Il s'agit donc d'une lignée originale qui nous a été donnée par le Fonds européen d'investissement qui est un bras financier de l'Union européenne, l'Union européenne qui a lancé un programme basé sur l'innovation. Elle veut en susciter, encourager l'innovation dans le pays européen, également dans le pays de voisinage. Nous l'ont choisi, la Tunisie est le premier pays en la matière et en Tunisie l'ont choisi la même banque, comme mes partenaires. Cette ligne est de 60 millions d'euros, soit 175 millions de dinars tunisiens. Elle est destinée à garantir les crédits que la banque, la même banque, donnera aux instructives de la PME que ça donne à l'innovation. Et cette couverture couvre la moitié des montants de crédit avec une commission qui est très faible, qui n'affecte pas les charges financières de l'entreprise et également avec des montants qui sont assez larges. La convention, également, ouvre tous les secteurs d'activité économique, sans qu'une exclusivité. L'important est que l'investissement dans l'UE et l'innovation qui se traduira en termes d'augmentation de production, de recherche de produits nouveaux, de régulation de coûts, donc peu importe, les retombées de l'innovation sur la production et la situation de l'entreprise. La ligne est couverte à la Tunisie, donc c'est le fonds européen d'investissement que choisit le banque avec lequel il a maîtré signer la convention. Il faut dire que nous avons des relations historiques avec la Banque européenne d'investissement qui date de très nombreuses années. Nous avons été à l'équivalent des 400 millions d'euros de ressources de la Banque européenne et nous avons créé ensemble des rapports de confiance qui font qu'ils n'hésitent pas à nous associer à toutes leurs initiatives et à nous faire bénéficier de toutes leurs lignes de financement nouvelles et de nos ventes. Merci.